Bonjour, comme vous voyez, on passe maintenant à une autre méthode d'enseignement. Au lieu d'une vidéo, j'aimerais vous montrer maintenant les diapositives et puis je les commente. On a commencé l'étude des cas concrets de transformation ou transition. On a étudié le passage à une société de marché. Maintenant, on va examiner un autre cas. C'est le passage à une société industrielle. Et il y a des liens très étroits entre une société de marché et une société industrielle. Sans une société de marché, il n'y aurait pas eu une société industrielle. Pourquoi ? Parce que pour qu'une société industrielle existe, il faut avoir un marché de travail, il faut aussi avoir un marché des terres et il faut avoir un marché des monnaies. Et les deux événements historiques dans l'histoire de l'humanité, le passage à une société industrielle et le passage à une société de marché étaient étroitement liés. Les deux étaient précédés par une révolution agraire et une révolution commerciale. Et grâce à ces deux révolutions, il y avait une expansion des fortunes, une augmentation des fortunes, une facilité d'échange et ces conditions ont facilité l'avènement d'une société industrielle. Il y a certaines questions qu'il faut essayer de répondre au cours de cette présentation. D'abord, de quelle transformation parle-t-on ? Quel genre de transformation est-elle une transformation technologique, une transformation politique, idéologique ou une transformation qui touche tous ces aspects et toutes ces dimensions sont étroitement liées l'une à l'autre ? Quelles sont les origines de ces changements ? Quelles périodes historiques et quels sont les lieux ou les domaines où cette transformation a eu lieu ? Et quelles sont les différences dans l'expérience des pays qui ont subi cette transformation ? Si on examine les domaines où la transformation a eu lieu, il y a d'abord la dimension ou les dimensions technologiques. D'abord, il y a le passage de la ferme à l'usine, c'est-à-dire un changement de l'unité des productions. Dans la société agraire, les gens vivaient en famille et la famille était l'unité des productions. Et le lieu de travail, c'était la ferme. Mais dans la société industrielle, la famille n'est plus l'unité des productions. Les lieux de production n'est plus la ferme, c'est l'usine. Et puis, la technologie qu'on emploie dans la production n'est pas une technologie artisanale. Les méthodes artisanales sont employées dans la société agraire. Mais dans la société industrielle, on emploie la machine. Cela, évidemment, a des conséquences sur le volume des productions, sur l'organisation du travail. Et puis, la source d'énergie est différente. La source d'énergie dans la société agraire, c'était plutôt la force humaine ou animale. Mais dans la société industrielle, c'est la vapeur, puis l'électricité et le pétrole. Tout cela a des implications très importantes pour l'économie. Le volume des productions s'est accru parce qu'il y a une masse de travailleurs. Il y a des méthodes plus avancées. Il y a une source d'énergie beaucoup plus forte. Tout cela mène à une augmentation des productions et une diversification de cette production aussi. Grâce à ces changements, grâce à l'industrie, on a pu fabriquer des médicaments. Comme ça, les taux de mortalité ont baissé. Dans la société agraire, les taux de mortalité et de natalité étaient élevés. Mais ils se neutralisent. C'est-à-dire, un taux élevé de natalité était plus ou moins équivalent au taux de mortalité. ou peut-être le dépasser un peu. Comme ça, la croissance démographique était très lente, mais avec la baisse des taux de mortalité et le maintien d'un taux élevé de natalité. Évidemment, le taux de croissance démographique s'est accru. Un deuxième aspect de ce changement démographique était l'expansion des villes grâce à l'immigration de la campagne. comme on a dit, la révolution agraire menée à, d'une part, la croissance de la production agricole, mais, d'autre part, l'éviction d'un grand nombre de paysans. On a parlé déjà de mouvements, des clôtures, des champs ouverts, qui a obligé les paysans à quitter les campagnes et aller en ville pour chercher un travail. Comme ça, il y avait une accélération de l'urbanisation. Mais cette accélération s'est passée quand même à un taux assez lent. Donc, il fallait des décennies pour qu'une ville comme Londres ait un million d'habitants. La même chose aussi dans les autres pays industriels. Et on a vu, avec cette migration vers les villes, la naissance, l'émergence, des agglomérations urbaines, c'est-à-dire des métropoles urbaines très, très grandes. Et petit à petit, la majorité des populations habitaient dans ces grands centres urbains. La structure de la famille a changé aussi. Pas seulement la structure de la famille, mais aussi le rapport entre les membres de la famille. Dans la campagne, ou bien c'était la famille élargie, ou bien le nombre de membres d'une famille était relativement élevé. mais en ville, à cause de la pauvreté parmi les travailleurs, les femmes devaient travailler. Il fallait avoir une autre source de revenus. Et une femme qui travaille sera gênée si elle a beaucoup d'enfants. Donc, la taille de la famille en ville s'est réduite. Et les rapports ont changé aussi. Avec la femme qui a un revenu indépendant, qui travaille en dehors de la maison, elle a acquis plus d'indépendance. Donc, les rapports hommes-femmes ont changé en faveur de la femme. Et aussi, un fait démographique très important, c'est le travail des femmes et des enfants en dehors de la maison. Les premières faces de la révolution industrielle ont vu l'emploi des femmes et des enfants dans des aisines, et dans des conditions terribles, dans des conditions très même cruelles. Voilà, ce sont les dimensions des changements démographiques. Il y a aussi une dimension sociale très importante. L'industrie exigeait l'accroissement de nombre de travailleurs industriels. Donc, une nouvelle classe est apparue, et est entrée sur la scène sociale et politique. C'est la classe ouvrière. C'est au bas de la structure sociale, il y avait la classe ouvrière, et puis les pauvres, des villes, qui ne trouvent pas un travail stable. Et en bas de la classe de la structure sociale, il y avait aussi les paysans. Mais le nombre de paysans s'est réduit, s'est décrit avec le temps. Et puis, il y avait ce qu'on appelle les sous-proletariats, ou les longs-proletariats, c'est le terme qui a été employé par Karl Marx. Donc ça, c'est au bas de la structure sociale. Il y avait une majorité d'ouvriers, un nombre qui se diminue, des paysans, et puis un nombre qui s'accroît avec les périodes du chômage, des crises, des sous-proletariats, les pauvres des villes. Et au sommet, il y avait toujours l'aristocratie, les propriétaires terriens, qui devinaient aussi des propriétaires fonciers. Donc ils ont profité de leurs propriétés terriennes pour acquérir des actions, des fortunes monétaires. Donc c'est une aristocratie, mais qui est devenue avec le temps une sorte de capitalisme financier. Et à côté de cela, il y a la haute bourgeoisie, les propriétaires des grandes sociétés industrielles. C'est une nouvelle classe qui commence à asseoir son prévoir et à dominer la structure sociale et la scène politique aussi. Et entre les sommets de la structure sociale, il y a les classes moyennes. Il y a la bourgeoisie moyenne et populaire. La bourgeoisie moyenne, c'est-à-dire les professionnels, les gens des professions libres, des avocats, des médecins, des pharmaciens, des comptables. Mais à un niveau un peu plus bas, il y a la bourgeoisie. qu'on appelle la bourgeoisie populaire ou la petite bourgeoisie, qui se compose des fonctionnaires au gouvernement, des fonctionnaires aussi dans les sociétés privées. C'est ça qu'on appelle la petite bourgeoisie. Et la différence entre la petite bourgeoisie et la bourgeoisie populaire, c'est peut-être que la petite bourgeoisie se trouve dans les fonctions publiques et dans la bureaucratie des grandes entreprises, tandis que la bourgeoisie populaire, c'est peut-être les propriétaires des petites entreprises. Voilà, donc ce qui est nouveau, c'est l'apparition de la haute bourgeoisie, et la classe ouvrière, et le souproletariat des villes. Évidemment, ces changements, comme je l'ai dit, ne se passaient pas aisément pour tout le monde. Et l'écart entre les riches et les pauvres s'est agrandi. Grâce à ces nouvelles technologies, les propriétaires des usines ont pu amasser une grande fortune. Et les ouvriers continuaient à avoir des bas salaires. Donc, l'écart entre les pauvres et les riches s'est agrandi beaucoup. Et ce n'était pas seulement une question de combien d'argent chacun obtient, mais c'est des modes de vie différents. des espaces de liberté qui parient d'une classe à une autre. Donc, il y avait... Bon, ça, c'est l'écart. Évidemment, il y a un côté très positif. L'extension de l'espérance à la vie. La baisse des mortalités. Peut-être la victoire contre des maladies. Une facilité de transport. Mais à côté de cela, il y avait les inégalités sociales. Et puis, il y avait aussi ces changements cycliques dans les économies capitalistes. Pendant un certain temps, il y a l'expansion des demandes pour les ouvriers. Et puis, il y a un mois de chômage. Et puis, il y a une stabilité économique. Succédé par une période de crise qui pourrait durer des années. Donc, le chômage, la pauvreté, la baisse des productions. Et il s'est passé d'une façon cyclique. On sait très bien qu'on a parlé déjà de la grande crise de 1929. Qui, selon Karl Polanyi, a mis fin à l'adoption du mécanisme de marché. Terminé à l'arrivée au pouvoir des fascistes, des nazis. Et qui s'est associé aussi avec la consolidation du pouvoir communiste en Union soviétique. Les crises économiques, les inégalités sociales sont notre visage. Et ces passages à une société industrielle. Avant de vous dire ce qu'il faut lire, Je signale un chapitre écrit par un historien britannique très célèbre. Très intéressant à lire aussi. Et un historien très prolifique qui a écrit sur l'âge de capitale. Sur l'âge de révolution. C'est Eric Hobsbawm. Je vous conseille aussi de lire le petit livre qui a été écrit par Frédéric Engels, les compagnons de Karl Marx, sur les conditions de la classe ouvrière en Grande-Britagne. Qu'est-ce qu'il faut retenir de cette présentation ? D'abord, la grande question. Le passage à une société industrielle. était-il une transition sociale ou une transformation sociale ? Est-ce ce passage à toucher, à affecter, tous les domaines de la vie sociale, ou c'était limité à un domaine particulier ? Quelles sont les forces motrices de ce passage à une société industrielle ? Etait-il des forces matérielles, comme les ambitions d'une bourgeoisie urbaine ? Ou l'invention de certaines technologies ? Ou c'était plutôt les produits de nouvelles idées et qu'on peut appliquer cette notion scientifique dans les domaines de production ? Ou c'était plutôt une combinaison entre des idées nouvelles et les ambitions d'une classe sociale ? Et quelle est la distribution des gains et des pertes à cause de ces changements ? Et puis, quelles sont les différences ? Dans l'expérience des différents pays qui ont subi ces changements ? Des pays comme la Grande-Bretagne, la France, les États-Unis, ont passé par ces changements. Plus tard, des pays comme l'Allemagne et l'Italie. Évidemment, la Grande-Bretagne était le premier pays industriel. Y avait-il des expériences différentes entre ces grands pays ? Voilà. Ce sont les questions que j'aimerais que vous essayerez de répondre. Et vous pouvez toujours m'envoyer vos questions par e-mail et j'essayerai, dans la mesure du possible, de vous répondre presque immédiatement. Voilà. Je termine. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ... – Sous-titrage FR 2021